Comme la parole est proclamée encore plus puissamment, vous êtes capables de la recevoir car ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ne soyez jamais dans une situation où vous n'êtes pas dans l'attente. C'est différent de regarder un film ou de regarder une série à la télé ou juste du divertissement sur votre téléphone. Ces choses-là ne vous rendent pas ainsi. Ces choses-là ne vous rendent pas ainsi. Amen. Au contraire, vous êtes plus fatigués. Surtout ceux qui continuent de regarder le prochain épisode encore et encore, cela ne fait que vous fatiguez. Cela vous vole du temps. Mais chaque fois que vous entendez la parole venant de Dieu, il y a une impartition. Vous n'avez même pas besoin d'attendre pour l'appliquer. Pendant que vous entendez la parole, la parole est la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Amen. Alors je prie au nom de Jésus que vous soyez toujours conscients. Conscient de la paix que Jésus vous a donnée dans la chambre haute. Il a dit cela dans la chambre haute. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, le défenseur, oh que j'aime cela, le Saint-Esprit, il n'est pas là comme celui qui condamne. Il n'est pas là comme votre juge. Il est là comme votre défenseur. En grec, para, qui signifie « à vos côtés », « kletos », « défendre ». Quelqu'un appelé à vos côtés pour vous défendre. Amen. Amen. Quelqu'un appelé à vos côtés pour vous défendre. Vous vous êtes déjà senti perdu, vous êtes à l'étranger en vacances et vous êtes vraiment perdu. D'accord ? Vous êtes perdu, vous êtes dans un endroit désert et dans une région montagneuse. C'est très dangereux. Vous avez votre famille avec vous et il n'y a personne en vue. Et enfin, quelqu'un vient et vous dit « oh, c'est par ici ». Tournez à droite, puis à gauche. Vous êtes tellement reconnaissant de voir cet homme sortir de nulle part et dire « prenez par ici, puis tournez là, et puis il s'en va ». Et vous essayez de mémoriser ce qu'il vient de dire. Vous avez peur de prendre une mauvaise direction et il neige. J'ai déjà vécu cela. La neige tombait, je ne voyais personne. Je vous raconterai une autre fois. Et cet homme est parti, mais un autre homme est venu. Vous avez prié et un autre homme est venu. Cet homme vous donne la direction, mais il vous dit « quoi ? Puis-je vous accompagner ? » De nos jours, vous devez avoir confiance avant de laisser quelqu'un entrer, n'est-ce pas ? Mais il a l'air d'être digne de confiance parce que son visage, vous rappelle, le pasteur, Marc. Il sourit tout le temps. Amen. Et puis, vous le laissez vous accompagner. Alors, il est là à vos côtés pour vous dire « maintenant, tournez à droite ici, tournez à gauche. J'habite par là, c'est par là. Maintenant, vous devez descendre là-bas. Vous trouvez votre autoroute. Tout à coup, beaucoup de gens sont là. Vous êtes très heureux. Vous savez que cet homme est un bon gars qui vous a sorti du désert. N'est-ce pas ? » Ici, le Saint-Esprit a été appelé pour vous aider. En fait, il est en nous et la guidance vient de l'intérieur. Amen. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Combien de choses ? Cela inclut-il l'éducation des enfants ? Cela inclut-il votre travail ? Allez, toutes choses, toutes choses. Alors, ne laissez pas les idées religieuses et les enseignements religieux ou les choses que vous avez entendues dans le passé au sujet du Saint-Esprit, vous l'imitez. Et au lieu de toutes choses, seules certaines choses sont liées aux choses spirituelles. Non, toutes choses signifient toutes choses. Sinon, les gens commenceraient à chercher des conseils pour toutes les autres choses auprès d'autres sources. Pas vrai ? Donc, je n'aime pas que les gens disent « Oh, le pasteur Prince a guéri. » Non, je n'ai pas guéri. Repentez-vous d'avoir dit cela. Qui a guéri ? Jésus. Je dis toujours que si je pouvais guérir, je commencerais par mon visage. Et j'enchaîne toujours « Ne riez pas trop fort, ce n'est pas gentil. » D'accord ? Amen. J'aurais imposé les mains sur le visage de certains d'entre vous aussi. L'eau est le Seigneur. Donc, le Seigneur est celui qui guérit, et ce sont les dons de guérison. Les dons de guérison fonctionnent selon sa volonté. Parfois, c'est cette condition. Parfois, c'est celle-ci. Mais il est souverain. Amen. Puis-je avoir un bon Amen ? Loué le Seigneur. Mais si vous n'avez pas reçu votre guérison par les dons de guérison, vous pouvez toujours recevoir par la foi. Parce que l'œuvre est achevée. Le corps de Jésus, qui a porté vos péchés, est le même qui a porté vos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Donc, dans la chambre haute, il dit, « Mais le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Maintenant, l'une des façons dont il vous enseigne est qu'il vous rappelle tout ce qu'il vous a dit. Donc, « J'ai dit » est au passé. Il doit vous avoir parlé quelque part dans le passé. Alors, quand vous en avez vraiment besoin, si vous êtes confronté à une situation, une crise, ou un défi pour lequel vous n'avez pas de réponse, soyez attentif à ce que le Saint-Esprit vous rappelle. Amen. Soyez attentif à ce que le Saint-Esprit apporte à votre compréhension. Je veux vous dire ceci. Vous devez comprendre. Lorsque vous allez dans un autre pays, à moins que vous ayez certaines de ces applications de traduction, de nos jours, il y en a pas mal. J'en utilise une qui est très bonne, en fait. Dans n'importe quel pays, cela couvre toutes les langues du monde, toutes les langues connues. Et je peux dire quelque chose dans ma langue. Il ne s'agit pas de l'application de l'iPhone. D'accord ? Je peux dire quelque chose dans ma langue, et immédiatement, cela est traduit pour que l'autre personne puisse comprendre. Cela m'a été très, très utile. En d'autres termes, où que vous alliez, vous devez parler la langue du pays, ou du moins vous assurer que la personne vous comprenne. N'ai-je pas raison ? Est-ce que vous voulez parler la langue du Saint-Esprit ? Oui. Maintenant, je ne parle pas de parler en langue. Parler en langue, c'est quand il prie à travers vous, cette prière dans une langue inconnue. Parfois dans les langues connues, mais il s'agit là de prêcher la parole aux gens, les soigner avec l'interprétation des langues aussi. Mais généralement, c'est une langue inconnue. Oui, il y a une langue du Saint-Esprit. Oui. Mais c'est pour que vous, vous priez. D'accord ? Cela vous soigne. Mais la langue principale du Saint-Esprit, c'est les visions et les rêves. Les visions et les rêves. Il est dit dans le livre des Actes, citant Joël, l'apôtre Pierre dit, dans les derniers jours, « Je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Rien à voir avec le fait que seuls les vieux rêvent et les jeunes, eux, voient des visions parce qu'en réalité, comme le disent certains, les vieux ont des rêves parce qu'ils dorment beaucoup. Ce n'est pas vrai. En fait, les vieux dorment moins et les jeunes dorment beaucoup. N'est-ce pas ? Donc, l'idée est que jeunes et vieux auront des rêves et des visions. C'est une expression. Mais avez-vous remarqué que les rêves et les visions sont des images ? J'ai dit que les rêves et les visions sont des images. Donc, ce sont des images qui vous viennent. Mais il est commun d'imaginer ce genre de vision comme quelque chose d'assez concret. Nous pensons qu'un ange apparaît dans notre chambre ou voir Jésus venir vers nous. Le Seigneur fait-il cela de nos jours ? Oui, il le fait. Mais ne cherchez pas cela. Si cela arrive, très bien. Amen. Et si cela arrive, il y a certains tests auxquels vous devez soumettre cette vision. Que ce soit une prophétie, que ce soit une manifestation de dons, testez-la toujours. Qui cela glorifie-t-il ? Est-ce que cela glorifie un homme ? Est-ce que cela glorifie quelqu'un d'autre ? C'est la première chose. Ou est-ce que cela glorifie Jésus ? Et parlant du Saint-Esprit dans la chambre haute, Jésus a dit en réalité au sujet du Saint-Esprit, « Il révélera ma gloire. Il rendra témoignage de moi. Il prendra ce qui est à moi et vous le montrera. » Tout tourne autour de Jésus. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Amen. Il parle de Jésus. Donc vous pouvez dire que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit ou un par le Saint-Esprit s'il parle de Jésus et le pointe constamment et pointe vers lui constamment. Amen. Puis-je avoir un bon Amen ? Je veux donc que vous sachiez que la langue du Saint-Esprit c'est les visions et les rêves. Et souvent, parce que nous cherchons la vision ouverte, nous ne sommes pas attentifs aux visions et aux images mentales qui apparaissent lorsque nous prions en langue. Lorsque nous prions dans l'esprit, nous ne sommes pas attentifs aux images qui apparaissent. Quand vous priez pour votre enfant et que vous priez dans l'esprit, le Saint-Esprit veut vous parler. Et souvent, il y a une image qui vous vient à l'esprit au sujet de votre enfant, mais vous la repoussez. Pas vrai ? Si j'ai une image de Justin et qu'il n'est pas avec moi, disons, qu'il est à l'école ou ailleurs, et que je vois une image d'un accident, je ne fais pas que l'ignorer. Je dis, je lis cela au nom de Jésus. J'utilise l'autorité de Jésus. Oh, en passant, pour votre info, dans la chambre haute, Jésus a enseigné deux types de prières. Et bien sûr, nous savons que la forme finale de la prière qu'il priait beaucoup était en fait dans l'esprit, en langue. Paul dit, je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans la langue des hommes, Jésus a en fait dit, dans votre propre langue, qu'il y a deux types de prières. Et il enseignait cela pour la première fois dans la chambre haute. Je vais vous le dire très rapidement. D'accord ? Il a donc enseigné la prière du Seigneur. Nous l'appelons en fait la prière des disciples. Vous pouvez l'appeler la prière du Seigneur. Cela ne me pose aucun problème. C'est une prière du royaume avant que Jésus ne meure et ne ressuscite. Amen. Donc, elle ne se termine même pas par au nom de Jésus. Mais il y a une prière dans la chambre haute pour la première fois. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Cela inclut même la prière du Seigneur depuis qu'il a leur enseigné. N'est-ce pas ? Donc, dans la chambre haute, il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père. D'accord ? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui donnera ? Le Père. Il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. D'accord ? Donc, lorsque vous demandez au nom de Jésus, le Père, c'est comme s'il ne vous voyait plus. Il voit Jésus faire la demande. En mon nom, signifie que vous n'êtes en réalité plus sur votre propre terrain, sur votre propre mérite. Vous vous tenez dans la personne de Jésus. Ses mérites. Méritent-ils une prière exaucée ? Oh oui. Et comment ? Amen. Vous me suivez jusqu'ici ? Alors, remarquez cela d'abord. Vous demandez au Père la source de toute bénédiction. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Qui vous le donnera ? Lui. Mais il y a un autre passage dans la chambre haute où Jésus a dit en réalité, « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Évidemment, c'est différent maintenant. Remarquez qu'il ne dit pas « Tout ce que vous demandez au Père, il vous le donnera. » Il a dit « Je le ferai. » Si vous me demandez quelque chose, « Je le ferai. » Ce mot « demander » peut signifier « demander » ou même « supplier » mais aussi, selon un érudit grec, il peut en réalité signifier « commander » ou « exiger ». « Commander » ou « exiger ». Donc, quand cela arrive, et j'ai dit tout à l'heure, quand je fais ce mauvais rêve, cette vision ou quoi que ce soit dans le futur qui est mauvais, je dis au nom de Jésus, je lis cela pour qu'il ne se produise pas. Au nom de Jésus. Rappelez-vous, Jésus a donné à l'Église l'autorité, les clés du royaume des cieux. « Tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. » C'est un idiom hébreu. C'était en réalité un idiom hébreu bien connu à l'époque de Jésus. « Tout ce que vous lirez signifie tout ce que vous permettez, le ciel permettra. » « Tout ce que vous refusez, le ciel refusera. » Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons permises et nous disons à Dieu, « Dieu, fais quelque chose, fais quelque chose. » Dieu dit, « Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité. » Imaginez un agent de police au milieu de la route, il s'occupe de la circulation et tout d'un coup, il y a un gros camion de trois tonnes qui vient en face de lui et il dit, « Oh, c'est la première fois que je vois ça depuis que je fais ce travail. » Et je ne sais pas quoi faire. Il appelle le quartier général. « Qu'est-ce que je dois faire ? S'il vous plaît, dites-moi quoi faire. » Vous voyez ? Et chaque fois qu'il y a un gros camion qui passe par là, il continue d'appeler le QG. « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Que dois-je faire ? » Il perdra son emploi en un rien de temps. D'accord ? Ils réaliseront que ce gars n'est pas fait pour être un agent de police. N'est-ce pas ? Il ne faut pas toujours demander. Une fois que vous connaissez la volonté de Dieu, vous autorisez. Le problème n'est pas votre Père céleste qui est dans le domaine de la guérison, du salut et des bénédictions. Votre problème et le diable est comme ça. À moins que quelqu'un avec une autorité supérieure ne vienne sur les lieux et ne dise « Enlève tes mains ! » Amen. Votre enfant est malade. Réprimandez cette fièvre. Ce n'est pas Dieu. Ne dites pas « S'il te plaît, guéris. » « S'il te plaît, guéris. » Vous pouvez prier ainsi. Pas de problème. Au début. Ensuite, ayez de l'autorité. Vous êtes un enfant de Dieu. Jésus a dit « En mon nom ! » Si vous ordonnez à cette fièvre de partir « En mon nom ! » « Je le ferai. » À la fin, c'est toujours Jésus qui guérit, qui guérit l'enfant, qui guérit la condition. Amen. Il a dit « Je le ferai. » Si vous ordonnez « En mon nom, je le ferai. » Mais que se passe-t-il si vous n'ordonnez pas en son nom ? Remarquez, vous ne demandez pas à Dieu. Vous demandez au diable ou vous demandez à cette maladie ou vous demandez à quel que soit le défi qui vient du pouvoir des ténèbres et qui se dresse sur votre chemin. Vous pouvez l'exiger. Je me souviens il n'y a pas si longtemps, j'étais en fait dans une ère de restauration quelque part. Je ne dirai pas où. Et alors que je marchais, je me souviens tout d'un coup qu'il y avait une agitation et il y avait une énorme, une forte altercation. c'était un couple en réalité, mari et femme ou un couple pas marié. Et il se criait dessus. Le gars criait après elle et elle répondait en criant et tout le monde s'éloignait. C'était tellement fort. D'habitude, quand je vois ce genre de choses, je passe à côté pour aller du côté plus sûr et plus calme pour manger, d'accord ? Mais d'une certaine manière, j'ai senti que le Seigneur me parlait de ce couple pour autant que nous le sachions, ils sont déjà ici, sauvés. parce que quand le Seigneur guide, il y a toujours un but et le Seigneur m'a dit « Prends autorité, prends autorité ». Alors, je me suis tenu pas trop loin du couple et j'ai dit « Au nom de... » Et le gars était sur le point de la frapper, vous savez. Et elle pleurait et il était sur le point de la frapper. Personne n'osait intervenir. Les gens s'éloignaient. Il criait et j'ai dit « Au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de conflit qui anime cette personne. Libère-le et laisse-le partir au nom du Seigneur Jésus. » Et comme ça, je vous le dis, il a baissé les yeux. Il a regardé autour de lui. Son expression a changé. C'est comme si quelque chose l'avait quitté. Son visage n'était plus sombre. Et puis, il a touché sa femme ou sa petite amie, je ne sais pas. Je ne peux pas le voir, mais c'était comme s'il était en larmes puis il l'a étreinte. Et ensuite, ils se sont embrassés. Je ne sais pas, je ne me suis pas attardé. Je n'avais plus rien à faire là. D'accord. Mais je vous le dis, pour autant que je sois concerné, c'était un esprit qui animait ce gars. Vous voyez, pour beaucoup d'entre nous, les querelles, c'est « Oh, elle ne me comprend pas. » Et elle dit que lui ne le comprend pas. Il me prend pour acquise. Elle me mène en bateau, vous savez. Tout le temps, nous pensons que notre combat est contre l'humain, contre ce conjoint ou contre ce collègue, contre votre patron. Nous ne réalisons pas qu'il y a une guerre spirituelle en jeu. Et aujourd'hui, il semble que le sujet de la guerre spirituelle n'est plus mentionné dans l'Église. Ce qui est très triste, le diable est heureux dans son rôle silencieux, manipulant le monde. Non, mes amis, vous êtes dans une guerre. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, contre les puissances, contre les autorités. Et vous avez l'autorité. J'ai dit que vous avez l'autorité. D'accord ? Vous pourriez être petit. Un agent de la circulation pourrait être petit face au camion de 3 tonnes. Amen. Mais s'il lève la main, le camion doit s'arrêter. Pourquoi ? Derrière lui, il y a toute la force de police. Derrière la force de police, il y a la force militaire. La puissance de l'armée est derrière cet homme. Amen. Amen. Il ne se tient pas en son propre nom. D'accord ? Donc, quand vous dites au nom de Jésus, c'est comme si Jésus le faisait. C'est Jésus qui le fait. Il a dit, si vous me demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Alors, il a enseigné cela dans la chambre haute. Alors, que demandez-vous ? Vous demandez des choses dont vous êtes sûrs qu'elles sont la volonté de Dieu. Mais si vous ne savez pas que c'est la volonté de Dieu, comment pouvez-vous le demander ? Amen. Vous priez quand vous devriez demander et commander et vous commandez quand vous devriez demander. D'accord ? En d'autres termes, il y a des choses que vous demandez à Dieu. La sagesse, par exemple, vous la demandez à Dieu. Le diable ne la retient pas. Diable, relâche ma sagesse. Le diable dit, je n'ai pas ta sagesse. Moi-même, je ne suis pas très sage, sinon je ne serais pas dans cette condition. Il y a donc des choses que vous devez demander à Dieu. Donc, plus vous entendez la parole de Dieu, plus vous apprenez. Amen. Au sujet de la parole de Dieu, la Bible n'est pas un livre religieux. C'est le manuel du fabricant. Amen. Pas seulement pour la vie, mais pour l'éternité. Parce que notre vie n'est pas seulement ici. Ce n'est pas seulement gagner de l'argent et encore plus d'argent, car un jour, on vous recouvrira dans l'un seul. Si Jésus tarde, on vous recouvrira dans l'un seul. D'accord ? La vie ici est temporaire. En fait, notre éternité a commencé. Quand vous êtes nés de nouveau, vous êtes un esprit éternel. C'est pourquoi vous ne verrez jamais la mort en tant que croyant. Un croyant en Christ ne verra jamais la mort. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie-t-il que votre cœur ne s'arrête jamais et que votre corps tombe ou que votre corps dort simplement ? Vous savez, oui, en quelque sorte, la Bible utilise le mot sommeil pour le croyant. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit veut que vous sachiez que la mort pour le croyant est comme le sommeil. Vous sortez en réalité et le vrai vous qui est éternel doit être logé quelque part ailleurs et c'est le ciel. Pour le non-croyant, il doit être logé quelque part d'éternel et c'est la région inférieure dit la Bible. Hadès ou l'enfer. C'est dans la Bible. Jésus a parlé de l'enfer plus que quiconque. La personne la plus aimante qui ait jamais marché sur la terre a parlé de l'enfer plus que quiconque. Et si l'on vous dit le contraire, car il y a une branche de l'enseignement chrétien qui dit que l'enfer est spirituel, laissez-moi vous dire ceci, l'enfer n'est pas spirituel, c'est un lieu réel, d'accord ? Jésus a volontairement dit cela en parlant de l'enfer, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est littéral. Quand vous utilisez un langage figuratif, vous n'utilisez pas des expressions comme celle-ci pour confirmer ce langage. C'est littéral. D'accord ? Tout devient très silencieux. quand vous parlez de l'enfer. Mais il y a un moment dans l'église où nous devons prêcher à ce sujet. Vous dites l'enfer. Non, l'enfer, oui. Ça existe. D'accord ? Donc, Jésus dit ceci. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, à moins que vous n'ayez entendu la prédication, peut-être que vous êtes venu à l'église et que vous avez entendu une certaine prédication, une certaine parole que j'ai prêchée une dernière fois, et maintenant, on vous demande de partager avec un groupe de personnes. Et vous n'êtes pas complètement préparés à ce moment-là. Mais vous savez quoi ? L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit, que ce soit par le biais du pasteur Prince ou par un autre pasteur, un autre enseignant de la Bible ou peut-être le responsable de votre groupe de soutien dans l'église ou quelqu'un d'autre. Mais vous avez entendu Jésus à travers cette personne. Et vous savez quoi ? Au bon moment, l'Esprit Saint vous rappellera. Amen ? Cela me dit aussi que le Saint-Esprit peut aider les gens à ne pas souffrir de démence ou d'Alzheimer. Parce que son travail est de vous rappeler des choses. Et le travail du diable est toujours de voler vos souvenirs. Vous savez qu'ils volent vos souvenirs. Oh oui, ils volent vos souvenirs. Je vais en parler rapidement. Alors les enfants d'Israël traversaient le désert et très vite ils avaient oublié leur vie d'esclaves en Égypte. Combien de fois ont-ils oublié ? Donc la mémoire est très importante. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont oublié certaines célébrations qu'elles ne sont plus du tout pratiquées aujourd'hui. Pourquoi ? Les Juifs, d'ailleurs, ce mois-ci, ils célèbrent la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque ? Qu'est-ce que la Pâque ? Il y a 3500 ans. La Pâque a eu lieu la première nuit quand Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël « Mettez le sang sur les montants de la porte, le sang de l'agneau sur les montants de la porte. Voyez-vous la croix ? Les deux montants et le linteau, vous voyez la croix ? Vous mangez l'agneau à l'intérieur. » À partir de ce moment-là, de cette génération, Dieu a dit « N'oubliez pas quand vos enfants vous demanderont pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? Enseignez-leur. » Donc certains rituels sont importants parce qu'aujourd'hui, alors que tant de célébrations sont oubliées, les gens se souviennent encore et tous les Juifs du monde entier célèbrent encore la Pâque ce mois-ci. Nous devons donc garder certaines de ces choses vivantes dans notre famille. Nos anniversaires, ils reviennent chaque année. Peu importe. Célébrez, ne célébrez pas. Anniversaire de mariage, peu importe. Non, si ces choses disparaissent simplement, il n'y a pas d'occasion pour les familles de se réunir. Peu importe, ce n'est pas mon serment. Louez-soi Dieu. Merci. Donc, Jésus a également dit dans le contexte du Saint-Esprit, vous enseignant toutes choses et aussi vous rappelant toutes choses, Jésus a également dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Non, pas comme le monde la donne. C'est quel genre de paix ? Comme après un traitement au spa, un massage. Vous allez au spa et ensuite vous êtes heureux. À l'intérieur, il y a de la musique, de la bonne musique. Je ne sais pas, est-ce qu'ils font toujours ça ? Bref, la musique, c'est comme un monde différent. Vous vous asseyez là, vous êtes tellement détendu. rien ne trouble l'esprit. Rien ne trouble les émotions quand on n'est au spa. Et puis, il vous aide à vous détendre, n'est-ce pas ? Pendant combien de temps ? Une heure ? Deux heures ? Un bon moment. Et après cela, vous réglez et vous sortez. N'est-ce pas ? N'est-ce pas raison ? Vous revenez à la réalité. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus, et ne se laisse pas effrayer. Que ma paix règne dans votre cœur. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alors, ça c'est votre part. J'ai dit auparavant, faites-en un jeu. Cette semaine, faites-en un jeu. Afin que la paix de Jésus, qui est déjà en moi, il l'a dit, je vous laisse ma paix, le mot ici est, je lègue, c'est mon héritage, celui que vous avez vu quand je dormais dans le bateau, paisiblement. Chaque fois que vous me voyez opérer dans la paix, jamais troublé, amen, cette paix, je vous la donne. Et n'oubliez pas le mot pour bien-être en hébreu est le même mot que pour paix, shalom. Shalom est à la fois la paix mentale ainsi que la santé pour votre corps. Shalom est le bien-être. Shalom, c'est l'intégrité. Sans mal-être, c'est un bien-être complet dans chaque partie de votre corps. N'est-ce pas ? Amen. En fait, la Bible dit un cœur paisible est la vie du corps. Et un cœur marpé, un cœur détendu, un cœur de guérison. C'est la vie de la chair. Pas de l'esprit, de la chair. C'est pourquoi le Seigneur m'a encouragé à préserver cette paix. Donc chaque fois que je tombe malade, que j'ai des symptômes, je me demande où ai-je perdu ma paix ? À qui ai-je permis de me voler ma paix ? Je dois retourner à cet endroit. Amen. Et il m'a dit plus encore. Vous maintenez votre paix, vous vivrez longtemps. Et non seulement vivre longtemps, mais les gens se demanderont pourquoi vous avez l'air encore si jeune. Amen. La santé, la qualité, cela ne sert à rien de vivre longtemps si vous souffrez tout le temps. N'est-ce pas ? C'est ce que le Seigneur m'a dit et je n'y suis pas encore. D'accord ? C'est pourquoi grâce et paix. Remarquez que la grâce et la paix vont ensemble comme des jumeaux, des jumeaux puissants. Grâce et paix. Grâce et paix. Comment les obtenir ? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Plus vous connaissez Jésus, plus la grâce et la paix se multiplient. Puis-je avoir un bon Amen ? Alors Jésus, en disant, je vous laisse ma paix juste après avoir parlé de l'Esprit Saint qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout et puis il dit, je vous donne ma paix. Le Saint-Esprit parle d'une manière. La langue est telle que parfois elle est sans parole. Voyez-vous, il vous arrive de demander à Dieu, « Dieu, pourquoi ne parles-tu pas plus fort ? Je veux entendre ta voix. Si tu peux juste me dire où aller et quoi faire, j'aimerais bien ça. Mais Dieu, le volume, il est un peu bas. » Écoutez attentivement et vous l'entendrez vous dire, « Les amoureux ne crient pas. » Quand vous êtes si proches, vous ne criez pas parce que vous êtes proches. Vous agissez comme si je n'étais pas proche. Vous partez d'une prémisse fausse, d'une base fausse. C'est pourquoi vous n'entendez pas ma voix qui est douce. Une fois, Dieu a amené Élie au Mont-Sinai et il y a eu un tremblement de terre et la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre et puis il y a eu un feu. La Bible dit que l'Éternel n'était pas dans le feu, n'est-ce pas ? Et il y a eu un vent fort et l'Éternel n'était pas dans le vent. Le vent faisait craquer les branches. Beaucoup de rochers sont tombés du Mont-Sinai mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après cela, alors tremblement de terre, puis le vent, puis le feu et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et puis la Bible dit ceci, une voix, douce, subtile. J'ai lu cela en hébreu. Cela peut signifier toutes ces choses dans les différentes versions que vous trouvez. Il est dit, il y avait un murmure doux et subtil. Il y avait un murmure doux et subtil. Donc Dieu, même s'il est tout-puissant, il ne fait pas les choses comme ça, avec le tonnerre, l'éclair. Ça, c'est Dieu, vous voyez. Et nous, nous passons à côté. Nous n'entendons pas sa voix parce qu'il vient à vous avec une voix douce, douce et subtile, nous dit la Bible. Il y avait un murmure doux et subtil. Ainsi, lorsque les amoureux sont comme cela, je t'aime bébé, vous les voyez dans le parc, n'est-ce pas ? Vous voulez tendre l'oreille pour entendre, vous ne pouvez pas entendre. Hé, parlez plus fort, je vais entendre ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire ça, pas vrai ? Ils sont dans un monde à eux. Alors, quand le Saint-Esprit est en vous, il est dans la partie la plus intime de vous, l'Esprit, l'Esprit. Donc, l'Esprit et le Saint-Esprit témoignent ensemble. Et puis, vous savez, parfois, elle se manifeste aussi par des images mentales. D'accord ? C'est pourquoi le diable veut programmer votre esprit. Il veut remplir votre esprit de pornographie, de pensées impures, d'imaginations impures, de pensées sales, de pensées négatives, d'images sombres, de dépression et de ténèbres dans votre esprit. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le Saint-Esprit ne peut pas avoir la priorité quand votre cœur est rempli de toutes ces images. N'est-ce pas ? Que faites-vous ? Vous abattez ces images ? Non. Cherchez les images du Saint-Esprit. Où les trouvez-vous ? Tout d'abord, dans les Écritures. Souvenez-vous de l'année de la vision Chazone. D'accord ? Toutes ces images sont dans la Bible. Dieu parle en images. Par exemple, quand Dieu dit « Heureux l'homme, tout ce qu'il fait lui réussit ». Que veux-tu dire, Seigneur ? Et Dieu nous le donne dans le psaume 1. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Un arbre, mais des cours d'eau. Une surabondance pour une seule personne. D'accord ? Il est planté près des cours d'eau. Peu importe si d'autres endroits sont sombres, d'autres endroits sont secs, arides, il n'y a pas de provision. Peu importe ce qui se passe dans le monde, pour vous, enfants de Dieu, vous êtes toujours approvisionnés. Ah non, vous êtes en surabondance. C'est la promesse de Dieu. Quand je médite là-dessus, « Oh, je me vois comme ça. » Maintenant, il y a une image qui est impartie. Mais vous dites, « Mais cela ne vient pas du Saint-Esprit. » Non, le Saint-Esprit a inscrit cette image dans la Bible. Mais je prends cette image, je la mets en moi. C'est aussi une façon dont le Saint-Esprit me parle, la langue des visions et des rêves. Parfois, je prie et puis spontanément, il y a une image. Peut-être qu'elle ne vient pas de la Bible, mais c'est une image et je sais qu'elle vient du Saint-Esprit. Amen. Cela peut être lié à un cadre moderne. Par exemple, je vous vois dans un bâtiment et le nom du bâtiment est un nom moderne qui n'est pas dans la Bible. Peut-être que le destin de Dieu pour vous est dans ce bâtiment. C'est là que vous travaillerez. Soyez attentifs à la langue des visions et des rêves. Au fait, lorsque je préparais ce message, alors que j'étais ouvert au Saint-Esprit, j'ai fait un rêve. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. J'ai fait un rêve il y a quelques jours et j'ai rêvé que vous étiez tous dans un immense bâtiment. et j'étais quelque part dans un des appartements du bâtiment. Je pouvais voir les pièces du bâtiment. D'accord ? Et je regardais depuis le balcon un grand bâtiment et je savais vous étiez tous là parce que je savais que c'était l'église. D'accord ? Et tout à coup, de loin, je voyais comme une belle nature, une belle campagne et de loin, on pouvait voir les montagnes, d'accord ? Et puis les vallées, les ravins. Mais ensuite, de loin, je pouvais voir une colonne de nuées. Une colonne de nuées. Et je voyais la colonne de nuées se rapprocher, se rapprocher encore et encore, se rapprocher encore, jusqu'à ce que je vois que juste en dessous de la colonne de nuées se trouvait en réalité le grand prêtre d'Israël. Vous avez tous vu l'image, n'est-ce pas ? Avec le pectoral de justice, à l'époque, on l'appelait le pectoral de jugement ou de décision, n'est-ce pas ? Et il portait la robe et je l'ai vue. Mais au moment où je l'ai vue, écoutez, suivez bien. Au début, c'était très lent, la colonne de nuées. Mais quand j'ai vu que sous la nuée se trouvait une personne, le grand prêtre, j'ai réalisé que c'était Jésus. Et il apparaît de cette manière. Ce n'est pas qu'il viendra en portant les vêtements du grand prêtre et tous ces symboles qui sont extérieurs sont en fait des types de ce qui est intrinsèquement vrai de notre Seigneur. Ces choses sont extérieures pour nous enseigner une leçon. Le bleu signifie céleste et il vient du ciel, n'est-ce pas ? C'est pourquoi je porte du bleu aujourd'hui. Non, je viens de m'en rendre compte. Donc, les cloches sont les dons du Saint-Esprit. Les cloches et le fruit, la cloche et le fruit. Il y a neuf fruits de l'Esprit. Il y a neuf catégories, n'est-ce pas ? Le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Amen. Vous écoutez ? Neuf manifestations du fruit de l'Esprit. Neuf manifestations des dons de l'Esprit. Donc, j'ai vu Jésus. Au moment où j'ai vu Jésus, il a commencé à se diriger vers notre bâtiment. Il est venu très vite, comme s'il marchait, mais je ne peux pas vous le décrire. C'était si rapide. J'ai dit, arrêtez la vidéo, ralentissez un peu. Je l'ai vraiment dit dans mon sommeil. Je pensais que j'étais encore en mode travail, vous savez, travaillant avec notre équipe dans le département des arts créatifs. Je disais, ralentissez la vidéo, je disais, ralentissez, c'est trop rapide. Et il a commencé à marcher, mais c'était vraiment rapide, vraiment rapide durant tout le chemin. Et il est entré dans l'entrée, et puis je me suis réveillé. Et puis j'ai réalisé que ce rêve venait de Dieu. Il disait que ce qui prenait auparavant beaucoup de temps allait se produire de manière accélérée dans ces derniers jours. Je pense qu'il revient. Et cela me donne une nouvelle compréhension de ce qu'il veut dire quand il a dit « à plus d'un endroit ». Avez-vous lu cela ? » Jésus parlant de son retour. Il est venu une fois pour être notre sauveur. Il revient pour nous sauver. Avant que le pire n'arrive sur cette terre, pouvez-vous voir, malgré tous les progrès de l'intelligence humaine, de la technologie, l'intelligence artificielle et tout ce que vous voulez, les gens veulent encore se tuer les uns les autres. Les gens ne sont toujours pas dans une excellence morale. En fait, si quelque chose est certain, c'est qu'il y a une dégradation morale. D'accord ? Les gens se battent les uns contre les autres et chaque fois que je regarde les réseaux sociaux, beaucoup de gens sont en colère. En colère ! Très en colère ! Il y a beaucoup d'amertume. Qu'est-il arrivé avec le progrès de l'intelligence humaine et les percer dans la science et la technologie ? Et tout ça, cela fait que le péché chez l'homme, qui a toujours été là, est aujourd'hui beaucoup plus manifeste. Nous avons besoin de Jésus. Et le pire va arriver. La Bible parle de la Troisième Guerre mondiale. La Bible en parle. Mais je crois que l'enlèvement va se produire avant cela. Je le crois. Cela peut se produire avant cela. Mais ce que j'ai vu dans mon rêve, c'est que la venue de Jésus sera si rapide que j'ai compris ce qu'il voulait dire à plus d'un endroit quand il parlait de sa venue. Il a dit, « Voici, je viens bientôt. » Alors j'ai cherché le mot « bientôt » en grec, dans l'original. et il est dit qu'il peut signifier le temps. D'accord ? « Je viens bientôt. » Mais il peut aussi signifier « soudain. » « Soudainement, je viens. » Vous ne vous y attendez même pas. Pendant des années, les gens pensaient qu'il s'agissait du temps. Mais si c'est le temps, « Voici, je viens bientôt. » Il a dit cela il y a 2000 ans. Il a dit cela il y a 2000 ans. Donc le temps ne peut pas être le sens ici. L'idée, « Voici, je viens bientôt » signifie « quand je viens, ce sera si rapide. » Ce sera soudain. Tout comme le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Soudainement, il y avait un vent impétueux. Soudainement. Amen. D'accord ? C'est mon rêve. Cette partie, vous n'êtes pas obligés de l'accepter. Mais je crois que ce rêve vient de Dieu. Beaucoup de fois, mon rêve vient du rôti prata que j'ai mangé hier soir. Alors ne pensez pas que chaque rêve que vous avez vient de Dieu. Mais si vous avez un rêve négatif, un rêve tragique, quand vous vous réveillez, liez-le simplement au nom de Jésus. Dites, jolis ce rêve au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Pourquoi ne pas essayer sur votre bouton d'acné d'abord ? D'accord ? Dites, bouton d'acné, je te maudis au nom du Seigneur Jésus. D'accord ? Commencez par là. Amen. Regardez-vous dans le miroir. Cheveux, soyez féconds et multipliez-vous au nom de Jésus. Amen. Ouais. Ah, je n'ai pas envie de faire ça. Ça a l'air tellement stupide. D'accord ? Continuez à avoir vos habitudes. Ça ne dérange pas, à Jésus de parler aux arbres. Il a parlé à un arbre. L'arbre est mort. Parce que l'arbre était infructueux, il a maudit le figuier que plus jamais personne ne mange de ton fruit. L'arbre est mort. Il a parlé aux démons. Ils sont partis. Il a parlé aux tempêtes. Elles ont obéi. Donc, vous voulez être malin et ne pas parler à toutes ces choses ? Je ne parle qu'aux êtres humains. Vous ne réalisez pas que vous vous limitez. et le diable adore ça. Quant à moi et ma famille, nous parlons à la maladie et à l'infirmité et nous voulons rester en bonne santé. Nous parlons à nos arbres pour qu'ils poussent, qu'ils deviennent une nature luxuriante. Si nous avons des arbres dans notre maison ou notre jardin ou quoi que ce soit, nous leur parlons. Amen. Le pasteur Marc a fait une expérience une fois avec des plantes chez lui dans un bécher, d'accord ? Les a mises dans un bécher en verre et les a fait pousser avec du coton et tout. Et l'une d'elles, il l'a maudite, maudite encore et encore. D'accord ? Je ne sais pas combien de temps c'était, quelques mois. Il a des photos. Une autre, il a parlé en langue dessus. Et une autre, il a simplement dit béni. Il a simplement dit sois béni, tu vas bien pousser, je t'aime, il parle aux plantes. Après un certain temps, j'ai oublié combien de temps c'était. Celle qu'il a maudite est morte. Peut-être qu'on lui demandera de prêcher la prochaine fois et de vous montrer cette photo. Ouais, la photo est horodatée. Il vous dira quand il l'a faite. Elle est morte. Et celle qui l'a bénie et celle à qui il a parlé en langue ont prospéré. N'est-ce pas intéressant ? Amen. Donc, vous ne réalisez pas le pouvoir que vous avez dans vos paroles. Mais ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir est le Saint-Esprit. Êtes-vous avec moi jusqu'ici ? Vous apprenez tous, les amis ? Allez, vous apprenez tous ? Je sens que le Seigneur amène notre Église dans une nouvelle dimension d'autorité et de puissance. Amen. D'accord. Donc, l'absence ou la présence de paix est la manière dont le Saint-Esprit vous guide. Tout comme Romain 8, 16, nous apprenons l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment savez-vous que vous êtes enfants de Dieu ? Le Saint-Esprit et votre esprit rendent témoignage. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne connais pas tous les versets. Je suis un jeune chrétien. Je suis un jeune croyant. Je sais juste que je suis sauvé. N'est-ce pas ? Comment savez-vous que c'est votre Église ? Il y a beaucoup de bonnes Églises partout dans le monde. Partout dans notre nation aussi. Mais vous êtes venus ici. Vous vous êtes sentis comme chez vous. N'est-ce pas ? Si vous ne vous sentez pas comme chez vous, que se passe-t-il ? Ce n'est pas votre Église. Amen. N'est-ce pas ? Mais ne commencez pas à ressentir cela parce que vous vous sentez réprimandé. Personne ne se sent chez lui après avoir été corrigé. Mais ce n'est pas une bonne raison de ne pas se sentir chez soi. Si c'est chez vous et qu'il y a de l'amour, il y aura de la correction. Donc, Colossiens 3.15 a dit que la paix de Christ règne dans votre cœur. Et le mot règne ici est très intéressant en grec. C'est le mot brabou. Je pense que je l'ai bien prononcé. Cela signifie agir comme un arbitre. Vous savez ce que fait un arbitre dans un jeu ? Un arbitre donne le départ. Il expulse. Il siffle quand il y a une sortie de balle. Ne parlons pas de var maintenant. Je parle de l'arbitre. L'arbitre est celui qui finalise le résultat. Le résultat final. Donc, le Saint-Esprit, c'est le mot que l'apôtre Paul utilise. Le mot grec là est le mot qui signifie agir comme un arbitre. Que la paix de Christ règne, agisse comme un arbitre dans votre cœur. Qui épousez ? Amen. Qui choisir ? Vous savez, mesdames, écoutez attentivement. quand vous êtes amoureuse de quelqu'un. Oh, à l'intérieur, vous dites, je ressens toujours la paix quand je suis avec lui. Attendez d'abord une dispute. C'est pourquoi, quand vous sortez ensemble et que vous voyez les bonnes choses chez la personne, ce n'est pas le moment de se marier. Vous devez voir le mauvais et le lait. Et ensuite, laissez passer un peu de temps et voyez si c'est la personne que vous voulez épouser. Mais si au fond de votre cœur, très, très profondément, où se trouve l'endroit le plus intime où réside le Saint-Esprit, vous sentez qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix. Mais quand vous êtes avec lui, vous retombez amoureuse de lui à nouveau, il sait comment faire. Mais s'il abuse de vous émotionnellement, s'il abuse de vous verbalement, quand vous êtes avec lui, vous dites, je suis désolé, je ne le pensais pas. Laissez-moi vous dire ceci, cet homme est une personne dangereuse à épouser. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je n'ai pas préparé ça. Ok ? Ne l'épousez pas. Amen. Amen. J'ai vu des gens épouser la mauvaise personne et leur vie spirituelle s'effondrait. Et oui. Ils commencent à remettre en question, à raisonner comme le monde et ne marchent plus avec Dieu. Et faites attention à cela. Le fruit de l'enseignement de Dieu ne produira jamais l'amertume. Et l'amertume est une chose dangereuse, permettez-moi de vous le dire. L'amertume est une chose dangereuse. Bien appris qu'il y ait de l'amertume, parfois même peu de temps après, parfois longtemps, parfois peu de temps après, mais il y a une maladie. Je peux vous le prouver avec la Bible. La première fois que Dieu a révélé son nom comme étant « Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel, celui qui te guérit ». Où était-ce ? Aux os amers de Marah. C'était parce qu'ils ont goûté à l'amertume et Dieu essaie de leur dire ceci. L'amertume et la maladie sont synonymes. Maintenant, cette amertume est à la fois amère en termes d'expérience humaine les uns avec les autres, ainsi qu'amère si vous avez une rancune contre Dieu, même à propos de votre expérience de vie, c'est de la véritable amertume. Je regarde l'hébreu et c'est le même mot « amertume », même dans les relations. Nous avons appris que cela peut même causer des crises cardiaques. Vous rejetez l'amertume, vous rejetez votre maladie. La personne peut être heureuse, vous savez, la personne contre laquelle vous êtes amère peut être très heureuse. L'amertume, c'est le manque de pardon, de la rancune. C'est comme préparer du poison pour quelqu'un, mais c'est vous qui le buvez. Hé, c'est pas intelligent. C'est comme préparer du poison et ensuite, vous-même, vous le buvez. La personne peut être très heureuse, vous savez. Peu importe à quel point votre cas est justifié, il n'y a aucune justification pour l'amertume dans votre cœur. Pardonnez à la personne et continuez. Chaque fois que vous pardonnez, avez-vous réalisé que vous devez payer le prix ? Oui, mais Dieu aime ça parce que Dieu est un Dieu qui pardonne. cela ne signifie pas que la cause n'est plus là. Non, la cause est là, mais vous la supportez. Peu importe, je renonce à ma perte. Il m'a trompé, mais je lui pardonne. Maintenant, pardonnez ne signifie pas que vous devez faire de la personne votre meilleur ami. Non. Si la personne a montré qu'elle est une personne peu fiable, si cette personne est sournoise, je lui pardonne dans mon cœur, mais je n'ai pas à épouser cet homme ou à épouser cette femme. Oh, je me perds un peu dans ma réflexion là. Ce que j'essaie de dire à tous, c'est que je parle de quelqu'un avec qui vous ne voulez pas vraiment avoir une relation. Mais nous sommes le corps du Christ, Pasteur Prince. Oui, mais nous sommes le corps du Christ. Nous sommes un, nous pardonnons, l'amour doit être là. Cela ne signifie pas que vous vous rapprochez de tout le monde, même quand vous savez qu'il vous manipule. Même le corps, tout le corps, n'est-ce pas ? le nez et l'aisselle ne devraient pas trop fraterniser. Alors, laissez la paix du Christ agir comme un arbitre dans votre cœur. Amen. Aussi, faites attention aux personnes qui utilisent la prophétie pour vous manipuler. Quand vous entendez quelqu'un dire ou quand je vous enseigne des choses et que vous commencez à être conscient de la voix de Dieu ou de la direction de Dieu, je n'aime pas utiliser le mot voix parce que les gens recherchent des voix. C'est plus comme une paix intérieure ou une absence. Si vous rencontrez quelqu'un et que cette personne vous dit c'est un bon investissement, je vous le dis, Dieu m'a parlé de cet investissement et que votre cœur ne ressent pas de paix. N'investissez pas. Il n'y a pas de paix. C'est comme ça que les combines à la Ponzi réussissent. Savez-vous que les combines à la Ponzi réussissent avec des personnes intelligentes ? Les célébrités s'y impliquent. Non seulement cela, les personnes qui connaissent l'économie, les gens dans la finance sont impliqués dans les combines à la Ponzi mondiale dont nous avons tous entendu parler. Quand ça s'écroule, mes amis, beaucoup de gens sont affectés. Certains d'entre eux se suicident, vous savez. Mais vous voyez, c'est l'intelligence du monde. Ils vont par ce qu'ils voient, par leur esprit, par leur tête. Ils ne vont pas par ce qui est dans leur cœur. Mais encore une fois, pour les gens du monde, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous l'avez. Quelqu'un vient à vous et dit des choses très gentilles, vous voyez. Il vous flatte, de haut en bas. Vous êtes une personne importante. Il y avait une personne. Désolé si vous savez de qui je parle. Il se tenait à la porte de l'Église. Il se tenait à la porte de l'Église. Vous savez quoi ? Le pasteur ne se soucie pas vraiment de vous. Je vois un appel sur votre vie. Quand je vous regarde, l'ami, je vois que vous êtes un. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas appelé à être un leader. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a tant de potentiel en vous. C'est votre bébé ? Oh, tellement mignon ! Et puis, lentement, le cœur de certains a été volé. Et il y a l'histoire de David. Vous connaissez déjà l'histoire. C'est l'histoire de David. Et qui était celui à la porte ? Son fils, Absalom. Et Absalom disait « Les problèmes que vous me présentez sont des problèmes valides. Mais lui, le roi, ne vous écoute pas. » Oh ! Si seulement j'étais roi ! Bien sûr ! Oubliez ça ! Comment puis-je être roi ? Quel est votre problème ? Au fait, vous avez l'air tellement bien. C'est ainsi que Satan travaille. Et c'est ainsi qu'Absalom a volé le cœur du peuple d'Israël. Son propre fils, le fils de David. Mais vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas ? Cela s'est terminé par la mort d'Absalom et la vindication de David par Dieu. Depuis lors, il y a aussi l'esprit d'Absalom. Faites attention aux personnes qui utilisent Dieu, surtout les personnes religieuses. Ils apprennent cette technique et puis, à chaque fois, « Eh, Dieu m'a dit que tu dois faire ça. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Vous savez, Dieu m'a montré cela. Au fait, mon investissement, celui-ci, je vous le dis, Dieu m'a dit de faire telle ou telle chose. » Attention, plus vous entendez « Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit », souvenez-vous de ce que le pasteur Prince a dit. Ceux qui entendent vraiment Dieu laissent les résultats parler d'eux-mêmes. Ceux qui entendent Dieu laissent les résultats parler d'eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous flatter et vous dire « Dieu a dit ceci ou cela. » D'ailleurs, je viens juste de partager mon rêve, n'est-ce pas ? Je vous ai dit que vous n'avez pas l'accepter parce que ce n'est pas une partie de la Bible, bien que personnellement, je crois que c'est le cas. Dieu me parle rarement de cette façon. La plupart de mes rêves ne viennent pas de Dieu. Je rêve beaucoup. C'est comme pour vos visions lorsque vous priez pour quelqu'un. Il faut savoir que ce n'est pas toutes les visions qui sont bonnes, surtout quand votre esprit a été beaucoup souillé. Mais on comprend la langue que Dieu a établie pour nous. Il parle dans la langue du Saint-Esprit et c'est les visions et les rêves. Peut-être y a-t-il une image avec laquelle il veut sanctifier votre cœur, votre esprit. Et c'est une image du psaume premier. C'est pourquoi j'ai cité cela tout à l'heure, que vous êtes planté près des rivières. Vous voyez une surabondance et c'est dans votre esprit. Vous vous voyez comme cet homme. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et ce jour-là, il se trouve que vous avez fait une erreur au travail. Et maintenant, le patron est après vous, mais vous dites, tout ce que je fais prospère, même mes erreurs. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, pour conclure, cela semble pouvoir devenir une série. Nous verrons comment. Mais cela peut-il être applicable ? Pasteur, je sais que beaucoup de ces choses s'appliquent. Laissez-moi juste finir. Je sens que l'Esprit de Dieu veut que je continue là-dessus. Comment savoir si c'est Dieu ? Si quelqu'un me prophétise et que c'est quelqu'un de valide, c'est mon responsable, de groupe de soutien ou quelqu'un d'autre, car nous ne voulons pas écarter complètement le don de prophétie. C'est un don valide, c'est l'un des dons du Saint-Esprit. Donc, le don du prophète dans le Nouveau Testament est pour l'exhortation, l'encouragement, le réconfort, l'édification. Donc, cela doit vous construire. Ce n'est pas à propos d'investissement. C'est une parole qui vous vient et vous vous dites, « Oh, ça confirme ce que j'avais dans mon cœur. » L'autre jour, je parlais à un frère en Christ à l'étranger. Il possède un hôtel. Il m'a envoyé l'article sur son hôtel et j'ai vu un nom dans l'article. Donc, au téléphone, je lui ai dit, alors que nous parlions d'autre chose, je lui ai dit, « C'est cette personne qui dirige votre hôtel. » Il a dit, « Oui. » « Je te prie de lâcher prise. » Et je dis, « Laisse-le prendre pleinement les rênes. Ne sois pas toujours en train de le micro-gérer. » Je venais juste de voir son nom à l'instant. Il m'a envoyé l'article et j'ai dit, « Cette personne qui dirige le PDG de ton hôtel, il possède l'hôtel. » J'ai dit, « Lâche prise. Ne le micro-gère pas. Lâche prise. Fais-lui confiance. Il fera des erreurs, quelques erreurs ici et là. Mais tu sais quoi ? Il se montrera à la hauteur. Il a dit, « Vous êtes un prophète. » Maintenant, je ne le suis pas, d'accord ? Il a dit ça. Je vous dis juste ce qu'il a dit. Il a dit, « Vous êtes un prophète. » Parce que justement, aujourd'hui, je le réprimandais. Donc, cela s'est passé il y a seulement deux jours. Donc, en d'autres termes, s'il y a une parole, je ne suis pas venu en disant, « Ainsi dit le Seigneur. » J'ai juste ressenti le besoin de lui dire ça. Et si la parole vient de Dieu, elle confirmera ce que la personne sait déjà. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas comme l'Ancien Testament. Le prophète Samuel dirait quelque chose que cette personne n'a jamais entendu auparavant. Le prophète Esaïe dirait quelque chose que cette personne n'a jamais entendu auparavant. Amen. C'est directionnel. Mais dans le Nouveau Testament, la prophétie est de confirmation. Pourquoi ? Parce que Dieu est en vous. Amen. Amen. Il a dit, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. » Chacun de nous peut connaître le Seigneur, pas seulement les pasteurs, pas seulement les leaders. Nous pouvons tous entendre Dieu. Mais les leaders ont une plus grande autorité, oui, à cause de leur position de responsabilité devant Dieu et de veiller sur vous comme ceux qui prennent soin de vos âmes. Donc, c'est un degré plus élevé. Oui, mais vous venez vers eux pour quoi ? Pour une confirmation. pas pour la direction. Si quelqu'un vous donne une direction, vous devez aller dans ce pays, ce pays ou n'importe où ailleurs, et vous n'avez aucun désir pour ce pays. Emmenez le prophète avec vous. Venez avec moi. Parce que si vous me dites d'y aller, plus tard, vous devez aussi être celui qui me dit qu'en revenir. Vous verrez tout d'un coup qu'il dit, « Non, cet appel, je sens que Dieu dit que c'est pour vous seulement. » Et il y a des gens qui me disent des choses comme ça. Ils disent, « Dieu m'a dit de vous dire, Pasteur Prince, ceci. » Et je dis, « Dieu m'a dit de vous dire que ce que vous avez entendu ne vient pas de lui. » Je le connais aussi. Mais n'est-ce pas merveilleux que Dieu nous parle ? N'est-ce pas merveilleux ? J'ai tellement plus à partager avec vous. J'ai tellement plus à partager avec vous. Alors, quand quelqu'un vous donne une parole, si ça ne vous parle pas, si ça ne confirme pas ce que vous avez, en vous, mettez-la de côté. Surtout quand ils demandent un investissement ou un investissement financier de votre part. Faites attention s'ils utilisent le nom de Dieu. Je préfère que les gens de l'Église viennent et disent, « Voici les avantages et les inconvénients. » Priez à ce sujet et voyez si vous voulez ou non. J'apprécie les gens comme ça. Mais je n'apprécie pas les gens qui viennent en disant, « Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. » Plus ils disent, « Dieu a dit », plus ils sont probablement déconnectés de Dieu. Donc, nous avons appris que le Saint-Esprit peut nous enseigner toutes choses. Il peut nous rappeler des choses, surtout avant d'entrer dans une réunion, avant d'aller à un entretien, avant de parler à votre fils d'un certain comportement qui pose problème. Demandez au Saint-Esprit de mettre ses paroles dans votre bouche. Montrez-leur, Luc 21. Il est dit, « Cela vous donnera une occasion de témoignage. » Le contexte ici est que lorsque vous vous tenez devant les juges et le Saint-Nédrin à cette époque, parce que vous êtes croyants, ils vous convoquent sur le tapis et vous devez rendre des comptes. Jésus dit, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Je vous donnerai des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. » Priez cela avant de parler à votre fils, avant de parler à votre patron ou votre potentiel patron lors d'un entretien ou qui que ce soit. Vous savez, demandez simplement au Seigneur, « Mettez paroles dans ma bouche. » Je vous le dis, si je dois aller à une réunion importante ou quoi que ce soit et que je réalise que je n'ai pas prié, je vais d'abord aux toilettes. Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Je dis, « Seigneur, mettez paroles dans ma bouche parce que je connais Joseph Prince. Si ses propres paroles sortent, c'est fini. » Mettez paroles dans ma bouche et vous savez que Dieu a promis cette alliance et je vais conclure avec cela à cause du temps. J'ai tellement plus à partager. « Quant à moi, dit le Seigneur, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles. » C'est mon alliance, vous savez. Il dit, « Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, dix enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » Amen. Tout d'un coup, vous dites quelque chose qui désarme la personne. Si quelqu'un essaie de vous prendre au piège par vos paroles, comme on a essayé avec Jésus, « Maître, Maître, nous savons que vous êtes une si bonne personne, Maître. » Nous nous demandions, je suis sûr que vous le faites, je suis sûr que vous le faites, mais juste pour savoir, « Un homme doit-il payer des impôts à César ? » Et Jésus n'a pas répondu, n'est-ce pas ? Jésus a dit, « Donnez-moi une pièce. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? » Le gars a regardé, l'empereur César, il a dit, « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Amen. C'est tout. La femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus veut-il la sauver ? Il le voulait. N'est-ce pas ? Mais comment peut-il le faire sans enfreindre la loi ? La loi dit que de telles personnes doivent être lapidées à cette époque. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ? Je ne fais que demander. Et le Seigneur n'a rien dit. Il a écrit avec son doigt sur le sol, « Mais quand il s'est levé, les paroles qui sont sorties de sa bouche ont été, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et un par un, ils partirent, n'est-ce pas ? Il n'a pas dit, « Ne la lapidez pas. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Ils sont partis. Nous avons besoin de cette sagesse dans nos emplois, nos ministères, dans notre Église. servir à notre Église pour notre parentalité, nos enfants. Et nous devons leur enseigner ce que nous apprenons dans les choses de Dieu. Pharaon a regardé Joseph. Après que Joseph, un esclave, sans aucune expérience. Avons-nous le temps ? Quelques minutes de plus. D'accord ? Un dernier. D'accord, rapide. Regardez-le. Un esclave sans expérience. Vous savez ce qu'il dit ? Quelle incroyable sagesse. Il a dit, « Il y aura sept années de grande abondance. Faites provision. Sept années de famine les suivront. Et après cela, trouvez un homme intelligent et sage. Mettez-le à la tête de tout cela. » Et Joseph est assez intelligent, vous savez. Il a dit, « Mettez un homme. » Et il était l'homme. D'une certaine manière, il se promeut sans se promouvoir visiblement. Alors Pharaon l'a regardé et il a dit, « Où pouvons-nous trouver un tel homme ? » Il a interprété mes rêves. Et c'est exact. « Pouvons-nous trouver un homme en qui est l'Esprit de Dieu ? » Même les gens du monde commenceront à dire, « Pouvons-nous trouver un tel collègue, un tel employé, un tel homme en qui est l'Esprit de Dieu ? » Et plutôt, le maître, qui n'est pas un croyant, vit Joseph. Et quoi qu'il fasse, le Seigneur le faisait prospérer. Même les gens du monde peuvent voir cela. Alors je suis ici pour vous dire, cela s'applique dans tous les domaines de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être formé pour faire le travail que le Saint-Esprit vous a imparti. Et vous savez quoi ? Ce sera le bon moment, le bon endroit, la bonne action. Amen. Gloire à Jésus. Baissez la tête et fermez les yeux. Ce message n'est en aucun cas terminé. Eh bien, continuez à venir. Nous ne savons pas, dans les jours à venir, si le Seigneur me conduit, je vais partager sur cela plus encore. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, mes amis, écoutez. L'Évangile est ce merveilleux Jésus, cet homme cool et glorieux. Dieu l'a envoyé. Il est en fait Dieu, et il est devenu cher. Dans quel but ? Pour mourir sur la croix pour nos péchés. Et sur cette croix, il a porté nos péchés. La Bible dit qu'il a porté nos maladies. Il a porté notre malédiction afin que nous ne supportions jamais, jamais ces choses. le jugement qui était destiné à vous et moi est tombé sur lui afin que nous ne soyons jamais jugés par Dieu pour le péché si vous avez confiance en lui, si vous mettez votre foi en le Seigneur Jésus. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia ! C'est une déclaration que la mort, cet ennemi final, est également sous ses pieds. Il l'a vaincu pour vous et moi. Il ne l'a pas fait pour lui-même, il l'a fait pour vous et moi. Si vous croyez en le Seigneur Jésus, la Bible dit que si vous le confessez comme votre Seigneur et Sauveur, vous serez sauvés. Alors, où que vous soyez en ce moment, faites cette prière et en un instant, vous êtes sauvés. Si vous faites cette prière de votre cœur, dites, Père Céleste, je confesse que Christ est mort pour mes péchés. Il a été ressuscité des morts pour ma justification. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Merci, Père. Je suis sauvé et je suis maintenant grandement béni, hautement favorisé et je suis tellement aimé par toi. Au nom de Jésus, mettez-vous debout, louez le Seigneur. Si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu, vous êtes une nouvelle création et puisque vous avez été sauvés dans cette église, continuez à venir. Louez le Seigneur. Amen. Pour le reste d'entre vous, nous continuerons probablement sur cette voie parce que nous avons tellement plus à partager dans les jours à venir. Louez le Seigneur. Levez les mains, vous tous ici présents, que le Seigneur lui-même vous bénisse, vos proches et vous, chacun d'entre vous, cette semaine. Puissiez-vous voir la manifestation de ces bénédictions, en particulier dans les domaines tangibles de la vie, que les gens autour de vous vous voient comme Joseph et disent, « Hé, il est quelqu'un béni de Dieu, tout ce qu'il fait, lui réussit. » à se manifester toute cette semaine jusqu'à dimanche. Amen. Et que le Seigneur vous garde, vos familles et vous, en sécurité, à l'abri des dangers, des blessures, des maladies et des afflictions en particulier, jusqu'à dimanche prochain. Merci, Père, au nom de Jésus et que le Seigneur vous accorde à tous la paix. Au nom du Seigneur Jésus et le peuple de Dieu, dit, « Amen, que Dieu vous bénisse. » À très bientôt.